Gab Laflamme aujourd'hui sur le podcast. Comment ça ton nom sur Instagram, c'est Gab Laflamme Pro? Parce que quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, c'était en 2017, je ne connaissais rien à Facebook, Instagram, tout ça, puis on m'a dit, prends un Facebook personnel, je l'ai appelé Gab Laflamme Perso, puis j'ai d'en prendre un professionnel, Gab Laflamme Pro, puis je ne l'ai jamais changé. C'est ça l'histoire d'où c'est sorti, ça. Cool. Gab, tu es quelqu'un que je considère un excellent créateur de contenu. Merci. Sur les médias sociaux, TikTok, Reels, tu es très, très bon. Tu te spécialises en immobilier. On va en parler aujourd'hui, c'est important. C'est drôle parce que quand j'ai invité PC Jolicoeur, la première chose qu'il m'a dit, c'est, « Colin, je check tes Reels, tu n'aimes même pas ça l'immobilier. » Puis la réalité de la chose, c'est que je ne connais pas grand-chose en immobilier, je veux en savoir plus, mais qu'est-ce que je n'aime pas, c'est qu'on a l'impression quand on ouvre les médias sociaux que tout est facile, surtout en immobilier. Et on le sait, toi et moi, que la réalité de la chose, c'est que si tu veux réussir dans quelque chose, il faut que tu sois passionné, il faut que tu excelles, il faut que tu fais du développement personnel, il faut que tu apprends. Et c'est ce que j'aime beaucoup de ton contenu, où il y a une espèce d'Instagram versus réalité, on saura en revenir plus tard. Mais moi, je veux savoir, Gab, les médias sociaux, la création de contenu, ce n'est pas quelque chose qui, pour toi, était un talent naturel, c'est quelque chose qui s'est développé. J'ai vu un de tes Reels où tu disais justement que tu étais un peu étouffé avec ta cravate quand tu as commencé. Parle-nous de ça, du fait que ça n'a pas besoin d'être parfait pour commencer. Je trouve ça vraiment intéressant. Écoute, c'est une très bonne question parce que souvent, les gens sont bloqués par le fait qu'ils ne sont pas à l'aise. Moi, je ne suis pas à l'aise, Gab, comme quoi tu l'es. Et là, je leur dis qu'en mars 2017, quand j'ai fait mon premier vidéo, je pense que c'était autour du 20-23 mars, ça m'a pris peut-être un 4-5 heures de pratique pour faire une vidéo de 30 secondes qui est disponible justement sur ma chaîne YouTube. J'ai une chemise mauve et je t'habille en cravate. Je parle comme un robot, comme un républicain. Je n'ai pas mon identité à moi. Je parle vraiment comme s'il fallait que je fasse une présentation en politique alors que je n'ai pas encore ajouté ma couleur. Et puis, je n'ai pas pris mon rythme. Puis, ça a l'air scripté. Puis, c'était difficile. Puis, je suis énerveux. Puis, je suis. Quand les gens disent « Ah, ils sont vraiment bons tes vidéos. » Je leur dis « Écoute, il y a des milliers d'heures de pratiques. » Il a fallu que je casse la glace au départ, que je me regarde et je me dis « Je ne me trouve pas bon. » Par la suite, je me suis pris un coach pour parler en public. Un coach pour être devant la caméra puis de savoir quoi faire devant la caméra. Puis, quand il y avait des gens qui faisaient du contenu que j'admirais, j'allais les voir, je leur posais des conseils. C'est un travail qui est graduel, mais à la base, je n'étais pas bon. J'avais aspiration à le faire. Je rêvais d'être capable de faire une vidéo, mais je ne savais pas comment. Fait que le premier conseil que je donne aux gens, c'est juste de se lancer. Si tu aimes le domaine sur lequel tu veux faire une vidéo, fais-le. Puis, ta passion va transparaître à travers la vidéo. Puis, les gens, ils veulent de plus en plus d'authenticité. Moi, je parle vite. Je mange mes mots. Je m'enfarge. Je dis tout le temps aux gens. Moi, je le garde. Quand j'ai des erreurs dans mes vidéos, je les garde. Puis, les gens m'écrivent et m'ont dit, c'est le fun, tu n'es pas parfait. Fait que je dis, écoute, ce que les gens aiment, c'est juste qu'ils ont l'impression que je suis dans la même pièce qu'eux en train de leur parler d'un sujet, mais c'est à travers la vidéo. Fait que les gens me disent, oui, mais moi, j'ai un accent. C'est merveilleux que tu as un accent. Ça va être ta couleur. Exact. Tu ne parles pas vite. Mais moi, je suis introverti. Je dis, écoute, les gens que moi, je suis personnellement, c'est des gens qui sont introvertis sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime mieux ça. Ça me calme, ça m'apaise. Je les écoute davantage. Fait que si tu es introverti, tu écoutes ça. Si tu as un accent, si tu n'es pas à l'aise, c'est toutes des bonnes excuses pour le faire parce que comme ça, tu vas avoir ta propre couleur. Je trouve ça bon. Qu'est-ce que je te dis? Quand tu as commencé, tu sentais que tu étais moins à l'aise, tu rêvais de faire ça et que tu t'es pris un coach pour t'aider à parler en public. Tu t'es pris un coach, quelqu'un qui peut t'aider, te mentorer pour parler devant la caméra. C'est bon ce que tu dis. Regarde, ceux qui nous écoutent, si vous voulez atteindre vos objectifs, s'il vous plaît, entourez-vous de monde qui sont déjà là. N'ayez pas peur de poser des questions. Même moi, je veux plus d'informations en immobilier. C'est ce que je disais à Gab tantôt. J'invite Gab sur mon podcast. Je veux apprendre. J'invite les meilleurs. C'est parce que ça prend une certaine humilité. Il faut que tu sois capable de dire je ne suis pas bon dans tel ou tel domaine. Je vais aller chercher les ressources. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, les gens, des fois, sont gênés. « Ouais, mais je suis gêné de demander de l'aide. » Mais tu sais, je pense qu'il faut mettre cette peur-là de côté puis dire, bon, il y a une courbe d'apprentissage qui peut prendre 4-5 ans. Qu'est-ce que je peux faire à court terme dans la prochaine année pour vraiment faire des pas de géant puis à l'intérieur de peut-être un an ou deux de venir exceller dans ce que je veux faire. Bon, parfait. Qu'est-ce qu'il y a comme ressources? Ah, il y a tel livre, il y a telle chaîne YouTube, il y a tel coach, il y a tel cours. Je prends ça, je me lance à 100 %, puis après ça, j'exécute. Puis c'est certain à 100 %, peu importe le domaine, que ce soit l'investissement immobilier, l'investissement boursier, apprendre une langue, peu importe, l'entrepreneurship. Tout ça, c'est des habiletés qu'on peut acquérir si on va aller chercher les ressources. Puis les ressources sont là, là. On s'entend sur YouTube, tu tapes n'importe quel sujet. En ce moment, tu peux apprendre à faire un changement d'huile en 15 minutes. Exact. Puis si après ça, tu veux stepper up, tu essaies de trouver un mentor, tu essaies de trouver une personne qui a déjà passé par où tu veux aller, tu l'approches, tu t'organises dans la même pièce que lui ou elle. Puis après ça, c'est facile, le succès, le succès dans peu importe le domaine qu'on choisit. Il faut juste se dire, bon, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois apprendre? Quelle personne je dois rencontrer? Comme toi, tu as parlé que tu voulais qu'on se rencontre pour qu'on parle d'immobilier. Bien ça, c'est une façon proactive d'arriver un jour à peut-être investir en immobilier ou peut-être que pas. Mais au moins, tu auras la ressource. Tu pourras me texter, hey, Gab, on peut-tu aller luncher, parler d'immobilier? On va dire, ouais, pas de problème, on va y aller. Fait que tu vas avoir créé ce lien-là. Fait que des fois, c'est juste de créer des liens avec des personnes qui sont là où on veut être. Ou même plus loin que ça, les affaires, c'est beaucoup les contacts puis ils rendent des services à d'autres membres. 100 %. Créer des relations. Si j'ai des chums, moi, dans d'autres sphères entrepreneuriales qui veulent se lancer en immobilier, qui n'ont pas de contacts. Puis même moi, je ne me lance pas en immobilier. Le fait que je t'ai dans ma liste de contacts puis je te fais une introduction, je viens de faire deux pierres d'un coup. 100 %. Je te rends service. Je rends service à mon chum. 100 %. Bon. 100 %. Fait que c'est aussi ça, faire des contacts. 100 %. C'est exactement ça. 4-5 heures pour faire une vidéo de 45 secondes. Je veux dire, c'est... Qu'est-ce qui... Comment tu fais pour garder la boule active après ça, pour continuer de le faire, de ne pas perdre la motivation, l'énergie? Tu voulais vraiment faire des vidéos. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que... J'ai une nature assez perfectionniste. Puis moi, je prends beaucoup de temps avant de maîtriser quelque chose. Je peux avoir une courbe d'apprentissage pendant 6 mois que le monde est tabouette. Il m'arrache. Mais après 6 mois, là, ça peut être le contraire. Je peux accélérer. Donc, ma façon d'acquérir des habiletés, c'est extrêmement lent. Jusqu'à temps que je le maîtrise puis ça allait vraiment vite. Pourquoi je te dis ça, c'est qu'il y a des gens qui pourraient commencer à apprendre un certain domaine, une habileté. Ça ne va pas assez vite. Ah, je prends des cours pour apprendre. J'aime bien mes amis qui apprennent. Ils prennent des cours des guitares. Ça fait un mois et d'heure. Je vais avoir donné ce trop dur. Je dis non. Donne-toi au moins un an ou deux. Ça fait que c'est la même chose pour la création de contenu ou le marketing ou la vente. Par exemple, c'est acquérir des habiletés pour vendre ou vendre dans une autre langue. Je suis bon en français, mais je ne suis pas assez bon en anglais pour vendre en anglais. Peu importe l'habileté en affaires, ça peut être extrêmement long. Ça fait que moi, je me suis dit, bon, premier mois, mars 2017, je ne suis pas bon. Mais je veux devenir bon et je sais que je veux l'être. Parce que moi, j'ai fait des études à l'université. J'ai fait un bac et une maîtrise. Ma maîtrise, c'est extrêmement difficile. En quoi? En finance. J'ai fait un bac, maîtrise en finance. Après ça, j'ai fait un CFO aux États-Unis, un diplôme de trois ans d'analyse financière certifiée. Tout ça, c'est extrêmement dur. La maîtrise et le CFO. Je voulais abandonner, je voulais abandonner, je voulais abandonner. Je continuais pour réussir puis avoir mon diplôme. Donc, je me rappelais toujours, OK, toutes les fois que j'ai voulu abandonner parce que c'était dur, parce que je n'étais pas bon, il y a eu ça, 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 ça. Je me basais là-dessus, je me disais, bon, je ne suis pas bon pour faire la création de contenu, mais un jour, je vais peut-être maîtriser puis peut-être un jour, je vais exceller. Fait que je me donnais du temps alors que souvent, les gens, comme les gens qui vont s'entraîner, ils veulent avoir des résultats rapidement. Je vais dire, ouais, mais attends dans deux ans, mange, diète, va t'entraîner cinq jours semaine, prends-toi un coach, couche-toi autour, peu importe c'est quoi. Fait-tu du sens? Je trouve ça bon, je trouve ça vraiment bon puis ça m'a rien à me poser comme question. Tu prends le temps de faire ton CFA, tout. Je veux dire, tu as mis de l'énergie, de l'argent là-dedans, tu as des économies aussi probablement. Tu pars de zéro en immobilier sans prendre l'ensemble de ton histoire, faire le bridge entre ça. L'histoire est super simple. On retourne en 2008. Je venais d'obtenir, finir mon dernier examen de CFA. Je travaille à des marchés boursiers et en 2008, c'est le crash boursier. Crash boursier, je pars ma job, je me fais congédier, je rentre chez nous, je pleure. Je viens de me taper comme 7-8 ans d'études puis là, je me dis, ailleurs, j'ai pas de job. Qu'est-ce que je vais faire? T'as quel âge à ce moment-là? Je dirais 27, 27 à peu près. Puis là, je me dis, il y a des jobs en finance mais dans les îles Caïmans, il y a un de mes chums à Londres, Boston, puis moi, je ne veux pas nécessairement déménager pour ma carrière, je veux rester au Québec. Fait que là, je vais dans mon ordinateur puis là, je vois comme une bande passante de publicité d'années jour pour s'inscrire au cours de courtier immobilier. Puis là, je me dis, courtier immobilier, ça serait un bon atout de plus pour juste en apprendre sur comment ça fonctionne immobilier. Pas pour devenir courtier immobilier. À ce temps-là, ça s'appelait agent immobilier. C'était juste par culture personnelle. Ça faisait combien de temps que tu travaillais en finance à ce moment-là? Ça faisait vraiment pas longtemps. J'avais aucune excité. J'étais green. Je voulais te commencer. Mon plan de carrière quand j'avais 18 ans, c'est aller à l'université, avoir beaucoup de diplômes, apprendre l'anglais, aller dans l'entrevue puis trouver une bonne job puis un jour, devenir vice-président puis faire des sous en soudre puis se promener dans le métro puis aller au Centre-Rivain de Montréal. C'était ça mon plan de carrière parce qu'à l'université, personne ne t'enseigne que tu peux être entrepreneur. Tu vas à l'école puis on te dit, bon, tu vas pouvoir aller trouver une job avec des assurances puis à un moment donné, tu prendras ta retraite à 65 ans. Personne m'avait initié. C'est tout le contraire de l'entrepreneuriat à l'école. Exact. Sans rien enlever à l'école. Non, j'accorde toi. Fait que moi, j'avais l'esprit entrepreneur parce que quand j'étais jeune, j'avais une petite business quand j'avais 14-15 ans. Fait que je l'avais en moi sauf que l'université ne nourrissait pas l'entrepreneurship mais plutôt le futur employé. Donc moi, j'étais sorti avec l'idée, bon, je n'ai pas le choix, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Parti du business, comment? Personne ne me le dit. Je n'ai aucune personne entre toi et moi qui est une business. Fait que je me lance à fond là-dedans dans les finances. Je pars à ma job, je rentre chez nous, je vois une publicité courtier immobilier, je check, 102 piastres. Rien, là, je viens de me taper 50 000 piastres d'université, 102 piastres, c'était rien. Fait que je fais le cours de soir, lundi ou jeudi, relax. Là, j'obtiens ma licence de courtier et je me dis, OK, là, j'ai une licence mais OK, moi, ça y a un an, on est en finance. Ton cours a coûté 100 piastres? Ça a coûté 102 piastres. Cégep en Morency plus peut-être l'examen. Enfin, ça coûte rien. C'est au cégep, c'est au public. C'était rien. Fait que je me dis, écoute, moi, l'université... C'est combien de temps? Une session ou deux, je ne me rappelle plus. C'est pas long, c'est vraiment pas difficile, pas long. Et puis là, je me dis, j'ai un diplôme pour être courtier immobilier, mais j'ai l'expérience pratique, j'en ai aucune. Que faire? Je me dis, bon... T'as pas une tente ou un cousin? Non, j'ai personne. Fait que là, j'ouvre le journal de Laval, je dis, bon, c'est qui le courtier numéro un? Je fais des recherches. J'apprends que le courtier numéro un dans tout le Québec s'appelle Jacques Bézil. Je prends le téléphone tout de suite, je dis, écoute, Jacques, je m'appelle Gabriel Laflamme, j'ai un bac et une maîtrise dans le CFA, je vais être le meilleur vendant que tu n'auras jamais eu, est-ce que je peux travailler pour toi? Il dit, oui, viens me rencontrer. Tout de suite, je pars, je vais me rencontrer, je suis à côté d'ici, à la salle de conférence, comme ici, on s'assoit. Il dit, pourquoi tu veux travailler pour moi? Bien, j'ai dit, écoute, on me dit que tu es le meilleur puis moi, je veux me coller au meilleur. Fait que je ne me suis pas dit, je vais apprendre sur le tas, je vais aller accélérer la coupe d'apprentissage avec le courtier qui avait vendu genre 5 000 maisons qui était... Ça, c'est un move de king, là. Mais ce n'était pas compliqué. Les gens souvent me disent, oui, Gabriel, tu sais, je commence, qu'est-ce que je voudrais faire? Bien, prends le téléphone, va te coller, c'est meilleur. Puis Jacques, il a tout dit, oui. Il a dit, oui, pas de problème. Là, on va poser deux secondes, je ne veux pas que tu partes trop loin. Ceux qui nous écoutent en ce moment, Gab, je te lève, mon chapeau, je trouve ça extraordinaire et j'invite tout le monde à faire la même chose que toi. C'est quoi l'espèce de rush de se garrocher la tête dans la gueule du loup tout de suite puis d'essayer d'apprendre sur le tas quand tu peux juste t'entourer des meilleurs, apprendre. Je pense juste qu'il faut quand même que tes intentions soient claires avec lui, pas qu'il sente que du jour au lendemain, tu partes, de dire que toi, tu es prêt à prendre un plus petit salaire, parce que moi, je connaissais la valeur de me faire mentorer et je connaissais la valeur de quelqu'un avec cette expérience-là. Donc, à mes yeux, même si je faisais moins d'argent parce que je faisais partie de son entreprise, ça ne me dérangeait pas parce que je voulais quand même de dépenser beaucoup d'argent pour toutes mes études. Donc, ça, c'est un investissement en temps avec lui que je faisais puis à ce jour encore aujourd'hui, on est amis puis j'ai comme, pardon, j'ai comme repris sa business si on veut. C'est l'ancien client maintenant, c'est moi qui ai soeur. Pardon. Et puis, moi, je trouve que c'est la façon la plus, parce que ce qui m'avait donné l'idée, c'est que cette année-là, un mois avant de rencontrer Jacques Bézé, je suis assis de dentiste. Puis là, je vais voir le dentiste qui apparemment, il est le numéro un à Montréal. Il est comme réputé. J'avais été voir la mère et mon amie qui est dentiste. J'ai dit, c'est qui le dentiste numéro un que toi tu irais voir? Elle dit, c'est Danny Peters. Je vais voir Danny Peters, je m'assieds sur sa chaise, je dis, tu sais, le dentiste, quand tu commences, tu ne peux pas comme commencer. Il dit, mais non, tu commences avec un mentor qui est superveille. Je lui dis, Moi, je me suis dit, je suis en train d'étudier en immobilier. Je lui dis, si je commence en immobilier, je vais faire comme toi. Je vais aller voir le meilleur puis je vais devenir meilleur. Il dit, oui, tu devrais faire ça. C'était super clair. Moi, c'était rien, c'était pas une stratégie qui était élaborée. Je me suis dit, je vais appeler la meilleure personne qui fait ce que je veux faire. Je vais aller le voir. Et puis, ce qui est vraiment particulier, c'est que lui, il a compris que j'avais une soif d'apprendre. Il me disait tout le temps à Gabriel Gabriel, est-ce que tu veux réussir à nouveau? Je dis, Il dit, fais juste faire copier-coller. Fait que moi, je ne le suivais, je faisais copier-coller, j'incorporais un petit peu mon style, mais je me dis, lui, il sait comment ça marche, je vais juste faire ce qu'il me dit. Je n'essaierai pas de dire, non, moi, je n'aime pas ça. Tu veux que je le fasse? Je le fais. Puis, après ça, j'ai travaillé avec lui pendant quelques années, pomme année, nos chemins se sont séparés, puis j'ai parti mon entreprise, j'ai fait copier-coller, puis j'ai ajouté mon propre style avec la création de contenu. Ou c'est simple que ça. C'est malade, c'est vraiment bon, puis c'est bon ce que tu dis sur le dentiste aussi. Tu sais, la blonde finit sa médecine, en fait, deux ans d'école, deux ans d'externat, deux ans de résidence. Elle est coachée pendant ce temps-là. Exactement. Je veux dire, elle est mentorée pendant toutes ces années-là. Et nous, on pense qu'on va débarquer sur le marché du travail ou en entrepreneuriat, peu importe dans quel domaine, et que du jour au lendemain, on va tout péter, on va tout casser. Je trouve ça malade qu'est-ce que tu dis, puis à ce moment-là, tu as 29 ans. Oui. Il y a du monde qui nous écoute qui ont 19 ans en ce moment et qui se sentent en retard dans la vie parce qu'ils ne font pas 100 000 par année. C'est capoté où on est actuellement. Bien, c'est parce que ce qui se passe, c'est que les médias sociaux, moi, je pense qu'il y a beaucoup de positifs, mais le négatif, c'est que ça véhicule le message qu'il y a une facilité courtier, il m'a dit, Gabriel, comment je fais pour devenir riche? Comment je fais pour avoir affaire à des ventes comme toi? J'écoute, je peux te le dire, mais il y a beaucoup de sacrifices à faire. Puis peut-être que dans 5-10 ans, tu vas les avoir les succès financiers, mais c'est comme s'ils veulent sauter, sauter la période de peut-être quelques années qu'ils vont acquérir toutes sortes d'habiletés pour pouvoir un jour avoir ce succès-là. C'est qu'ils ne veulent pas sacrifier le bonheur tout de suite. Ils veulent tout de suite le résultat. Puis ça, je pense que TikTok et Instagram, ça n'aide pas parce que ça fait juste faire miroiter cette image-là que ce n'est pas compliqué, ça a l'air facile. Moi, dans un an ou deux, je vais m'acheter tel char. Moi, je suis une grosse cabane. Alors que moi, c'était tout le contraire. En anglais, frugal, je vivais vraiment modestement parce que je bâtissais quelque chose. Je me disais, je vais me gâter plus tard. Assieds-moi de voir si je suis capable de traverser plusieurs cycles économiques dans ce domaine-là. Mais c'est intéressant parce que toi et moi, moi, je suis plus jeune que toi un peu, mais toi de même, je ne suis pas né dans cette génération-là qui avait accès aux Reels puis à TikTok. Moi, j'ai 32 ans. Je n'ai pas grandi là-dedans, moi, dans l'espèce de contenu rapide que tu swipes puis qui démoule tout le cerveau. C'est une bonne chose, je pense. Oui. C'est quand même un edge qu'on a eu puis là, je commence à m'en rendre compte. On n'a pas eu de consommation rapide puis le cerveau n'est pas fait pour changer d'environnement à cette vitesse-là. Si tu prends TikTok, par exemple, qui teste plein d'affaires dans son algorithme et que tu changes de couleur puis tu changes de son puis tu changes de... C'est fou, man, l'impact que ça a. Nous, on n'a pas eu à dealer avec ça puis sans donner d'excuses aux jeunes d'aujourd'hui, je pense juste que la réalité de la chose, c'est qu'ils doivent balancer la consommation de contenu entre des cours extra-inspirants mais aussi des longs form qui disent la réalité de la chose un peu comme on le fait toi et moi en ce moment. 100 %. 100 %. Puis quand je parle avec des gens qui pensent qu'ils n'ont pas les outils ou le bagage pour réussir, moi, ce que j'ai remarqué personnellement, tous les gens dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs dans différents domaines puis c'est pour la presque totalité qu'ils ne sont pas nés dans la richesse, dans les privilèges. Quand ils étaient jeunes, ils avaient des jobs. Ils devaient travailler quand ils étaient adolescents, quand ils étaient kids puis c'est le fait qu'ils ont dû travailler jeunes puis qu'ils n'ont pas eu facile qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils ont eu succès parce que s'ils avaient eu tout facile, vite, ils n'auraient pas eu la hargne ou les tics de travail ou ce que ça prend pour avoir du succès parce qu'ils n'auraient pu faire des sacrifices à ce point-là, ça aurait été trop difficile. Moi, je leur dis « Ah oui, tu as eu l'enfance difficile, tu t'es vécu dans la pauvreté, tu viens d'un autre pays, c'est merveilleux. » C'est des bons outils, c'est un tremplin pour t'aider à avoir du succès. Au lieu de le voir négativement, moi, je le vois de façon extra-positive. Si tu m'avais dit « Ah, OK, moi, quand j'étais jeune, je jouais au polo, puis au criquet, puis au golf, puis mes parents me payaient des universités aux États-Unis, puis on faisait de la planche à voile, du bateau à voile. » Je dis « OK, c'est bien, mais les chances que tu aies à l'intérieur, tu sais, l'énergie, puis pour tout défoncer, ça peut arriver, mais c'est plus trop rare. C'est plus trop rare. » Ça fait que moi, je trouve que c'est encourageant pour les gens qui n'ont peut-être pas les outils ou le background ou l'enfance parfaite ou… je trouve que c'est un privilège. C'est un privilège. C'est bon, man, j'aime ça. Puis parlons-en d'Instagram versus la réalité dans le monde de l'immobilier parce que si j'ouvre TikTok, je peux te pointer du doigt à bien du monde qui font miroiter que tout est facile, puis on vend des formations, puis suivez nos formations, puis dans une couple de jours, vous allez vous acheter un triplex, puis tu n'as pas besoin d'avoir une bonne code de crédit pour t'acheter de quoi, puis tu n'as pas besoin de mettre de dépôt, puis c'est comme tout est tellement glorifié. Moi, je le sais, si tu veux réussir dans un domaine, il faut que tu sois passionné, il faut que tu as la hargne dont tu parles, il faut que tu as envie de travailler fort, il faut que tu as envie de te défoncer. Parle-moi de ça, Instagram versus la réalité, tu as fait un Reels, je trouvais ça intéressant. C'est quoi les sacrifices, toi, qui t'as mis en place? OK, on sait que tu as été mentoré de belle façon, tant mieux, ça a été tellement un bon move, mais tout de même, tu as dû faire des sacrifices. C'est une bonne question puis je vais faire un parallèle parce que c'est ton industrie. Si quelqu'un te dit je ne me suis jamais entraîné de ma vie, je veux avoir une méchante belle shape dans deux ans sans prendre de stéréoids anabolisant. Et là, il dit ça a l'air facile sur les réseaux, je vois que les gars ont des shapes facilement. Qu'est-ce que tu vas lui dire que ça va être la recette pour avoir cette shape-là dans deux ou trois ans? Qu'est-ce que tu lui dirais? Tout d'abord que moi, j'en connais bien du monde qui prennent des stéréoids puis qui sont pencheux pour deux cents. Je suis d'accord. C'est juste que... La fondation, tu sais, la fondation, c'est le sommeil. D'accord. La gestion du stress, l'alimentation, le calorie in, le calorie out, l'effort. Exact. Il n'y a pas de miracle. Si on vient supplémenter ce bon lifestyle-là avec des suppléments, et là, ceux qui veulent aller une coche plus haut, faites ce que vous avez à faire. Exact. Mais c'est... Donc, on va prendre ce que tu viens de dire, ta réponse. Maintenant, on va prendre tous les éléments de ta réponse et on va les transposer dans l'industrie de l'immobilier. L'immobilier, le succès passe par les habitudes quotidiennes, la gestion du temps, le sommeil, l'alimentation, les ressources que tu prends, le mentorat que tu prends. Tu supplémentes comment? En prenant des coachs. Donc, ton supplément alimentaire dans l'industrie du fitness, le supplément alimentaire dans le domaine immobilier, c'est de prendre des coachs, des mentors. Donc, la recette qu'on prenne l'immobilier ou du fitness est la même. Et puis, quelqu'un qui va vouloir des résultats physiques, il va falloir qu'il se dise, OK, c'est pas une question de moi, c'est une question d'année. L'immobilier, c'est la même chose. Tu n'auras pas de succès rapidement. Ça va te prendre quelques années. Donc, si tu pars avec l'idée que ça va être difficile, qu'il va y avoir des sacrifices et qu'il va y avoir une structure et tu vas devoir maintenir des habitudes d'affaires, de création de contenu, de marketing, de gestion, toutes les différentes habiletés d'affaires que tu vas pouvoir développer sur une longue période. Tu vas devoir faire des sacrifices de temps. Tu vas devoir dire non à beaucoup d'événements familiaux, des parties, des voyages. Tu vas devoir sacrifier beaucoup surtout les deux premières années. Et peut-être qu'à ce moment-là, un jour, dans six ans, tu vas t'acheter une décapotable. Mais il y a tellement de sacrifices pendant ces années-là, pendant ces années-là, la majorité du monde m'ont quitté. C'est quoi le pourcentage au moins 1 sur 2? Y'a-tu plus de courtiers qu'il y a de maisons en ce moment? Écoute, c'est parce que les courtiers sont attirés par le fait que les shows télévisés et Instagram miroitent le fait qu'on fait beaucoup d'argent. Mais personne ne te dit que c'est un revenu d'affaires, que tu dois déduire tes dépenses et ensuite, il te reste un revenu net et que ce revenu net en prend une partie puis le reste sert à financer tes futures années en dépenses marketing puis en dépenses de ressources humaines. Donc, les gens ont la perception, les courtiers font tout de l'argent. Mais c'est parce que toi, ceux que tu vois sur les réseaux, c'est ceux qui ont du succès. Ou si t'écoutes Selling Sunset sur Netflix. Exact. Donc, ça vient un peu fausser les données parce que l'immobilier, c'est difficile. Pourquoi? Bien, je vais t'expliquer la raison principale. Tu vas travailler les soirs et les fins de semaine quand les gens sont en congé. Donc, toi, si t'aimes ça, avoir des portes. Parce que tes visites sont à l'extérieur des horaires de travail. Exact. Donc, la fin de semaine, les soirs de semaine, si t'as des ligues de garage de hockey ou si tu fais tel, tel passe-temps, tu vas faire du succès à Saint-Sauveur. Oublie ça, là. Oublie ça. Tes visites sont la fin de semaine, c'est quoi ça? Bien, souvent, c'est les soirs à peu de travail. La fin de semaine, samedi, dimanche. Puis, t'es toujours en mode urgence. T'es comme un urgentologue en ce sens où dès qu'il y a une maison qui sort, qui est nouvelle, bien, le client qui la voit, je veux la visiter. Lui, il s'en fout que t'es pas disponible. un mode de vie, il faut que tu sois là pour aider parce qu'autrement, tu vas dire, c'est une job de fou, ça, là. Fait que les gens pensent, les courtiers font beaucoup d'argent. Ceux qui font de l'argent, c'est ceux qui la gèrent comme une entreprise. C'est pas des vendeurs. C'est des gens qui, c'est des entrepreneurs qui, ça, ça donne, qui vendent des maisons. Mais ils ont différents départements. Il y a un département de marketing, de comptabilité, de HR, de plusieurs départements. C'est ça, parce que plus t'es gros aussi, t'as besoin d'une équipe autour de toi, t'as jamais géré de monde dans ta vie. Il faudrait que tu te fais une télé-réalité. Fait que c'est Lensunset, fais-toi un genre Céline Saint-Jérôme sur Netflix. Écoute, c'est parce que ma routine est tellement, tu sais, ma journée typique, c'est un peu comme toi, je suis chez nous, je suis un peu le chef d'orchestre. Genre, toutes les différentes, tu sais, j'ai le vidéaste, j'ai les rédacteurs, j'ai l'équipe marketing, j'ai les différents courtiers, j'ai les adjoints, après ça, j'ai ici, j'ai ça, j'ai le photographe, il faut que j'orchestre, je gère tout ça pour qu'on avance ensemble dans une direction spécifique. La visite d'une maison, c'est peut-être 5% de la job. C'est quoi le nom de ton entreprise si on veut communiquer avec tout est à ton âge? Oui, Gabriel Laflamme Inc., c'est une incorporation, mais les gens, s'ils veulent me contacter, ils vont sur Google Gabriel Laflamme puis contactent sur le réseau social qui leur convient. Fait que les gens ignorent ça. Ah oui, Gabriel, moi je pensais que c'était juste des visites de maison. Mais non, il faut que tu gères tous les différents autres départements. Donc, si tu ne connais rien du marketing, il faut aller chercher les ressources, la prospection, la vente, le service client, comment rassurer un client, l'intelligence émotionnelle, lire les émotions des gens, t'adapter. Je veux dire, c'est juste des émotions, l'immobilier. Donc, quand il y a une tempête, la cliente a fait une inspection, elle ne dort pas la nuit parce qu'elle, ah j'ai peur, j'ai peur, la maison, il y a plein de bobos. Écoute, je comprends que tu te sens comme ça, c'est 100% normal que tu sois stressé. Mais regarde, on va regarder ensemble le rapport, on va déterminer qu'est-ce qui est majeur, qu'est-ce qui ne l'est pas et qu'est-ce qui est majeur, on va regarder peut-être pour faire des correctifs avec le parti vendeur. Est-ce que ça trace un oui? Juste de dire ça, elle est calmée. Sauf que... Tu es bon pour dealer avec le monde, c'est sûr. Puis ça, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Au début, tu es comme, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que pour venir à l'idée du mentor, il aide à naviguer à travers ça. Tu vois des patterns comment tu réagis dans telle ou telle situation. Puis moi, je me suis pris des coachs de l'affaire, je me suis pris des coachs de marketing. Fait qu'à chaque fois que j'avais dans mon entreprise d'immobilière des choses que je voulais développer, j'allais chercher le pro de ça. Puis je me disais, OK, je t'engage, je veux que tu m'aides à... Comme par exemple, je dois donner une idée. À un moment donné, mes Reels, mes vidéos sur Instagram, TikTok, je trouvais qu'il était bien, mais je voulais qu'il soit le plus percutant. Fait que je me suis pris un petit coaching avec un gars des États-Unis, il me l'a fait, il me l'a fait un genre de mastermind, il m'a dit, regarde, tes vidéos sont bonnes, mais ton premier 3 secondes il faut que ce soit plus percutant. Premier 3 secondes. Il m'a fait une heure de coaching sur mon premier 3 secondes. Fait que, tu sais, c'est là que des fois, il y a toujours, on réalise qu'il y a toujours un niveau supérieur qu'on peut développer si on le désire. Tu sais. Puis ça, c'est un détail, mais dans toutes les différentes sphères de l'entreprise, il y a des choses que je peux améliorer, faire mieux, puis que ça soit de meilleure qualité et que ça aide un plus grand nombre de gens. Puis je ne sais pas où on est parti avec la question. Moi non plus, je ne me souviens plus en fait de la question initiale, sauf que quelqu'un qui se... Dans l'océan des courtiers immobiliers actuels au Québec, comment tu fais pour faire ta marque si tu n'as pas ta tante qui a déjà une agence puis qui peut filer des clients, si tu ne veux pas créer du contenu sur les médias sociaux, est-ce que c'est encore possible de réussir si tu n'es pas je pense que si tu es une éthique de travail, si tu es une résilience, si tu es discipliné, si tu pars avec l'idée que ça va être difficile et puis que tu te prends un mentor, tu peux réussir. Mais ça ne sera pas facile. Il faut que tu sois dans la bonne équipe. Il faut que tu sois dans la bonne équipe. Soit, si par exemple tu commences dans l'industrie puis tu es une personne exemple, toi tu partirais comme courtier. L'avantage, c'est que tu as un large réseau. Donc ton large réseau serait ton tremplin pour démarrer. Ça, ça t'aiderait. Donc tu pourrais engager un coach à l'immobilier puis tu serais déjà parti. Mais la majorité des gens n'ont pas ton privilège d'avoir un large réseau. Donc pour réussir, il faut être prête à avoir une année ou deux pour démarrer qui va vraiment être difficile puis par la suite avoir un peu de traction mais ça ne sera pas facile. Les gens pensent que c'est facile. Si c'était si facile, il n'y aurait pas un courtier sur deux qui abandonnerait après un an. Tu sais, les gens ne connaissent pas les statistiques puis les écoles en font pas publier visiter de ça. Après cinq ans, je pense que 80% des gens ont quitté. Principalement parce que ça a trop un coût d'opportunité élevé. Toutes les fois que tu as dû dire non à ça, non à ça, non à ça, non à ça. Tu sais, quand je suis rentré pour faire le podcast, une minute avant, j'étais avec un client qui me disait regarde, il faut que je te parle, il faut que je te parle, je vais dans ma maison, il faut que je te parle, je comprends ce que tu me dis. Je fais le podcast, en sortant, je t'appelle en priorité. Tu sais, c'est l'urgence. Il faut que tu sois prêt à gérer avec l'urgence. Si tu as un enfant qui joue au hockey, au soccer, si tu es une blonde, peu importe ta vie, tu vas avoir des sacrifices, des coûts d'opportunité qui vont vraiment être élevés. Il faut que tu sois conscient quand tu commences, de la même façon que toi avec ton entreprise, c'est sûr que tu dis non à beaucoup de choses. C'est certain qu'il faut que tu priorises certaines choses puis ton cercle, il se rapetisse parce qu'il faut que tu sois laser focus. C'est un beau domaine, mais qui demande quand même une belle résilience. Mais en même temps, je te dirais, c'est quoi les chances que je parte une business dans n'importe quel domaine puis d'avoir du succès. Moi, je pense que tôt à un restaurant, les chances que ça marche dans 10 ans qui sont encore ouverts sont minces. On est d'accord? Tu pars une business de marketing comme ça? Oui, ça se peut que tu aies du succès, mais c'est possible qu'après 4, 5 ans, 6 ans, tu fermes boutique. C'est dur d'avoir une longévité. Je me dirais de te lancer. Si tu veux vraiment, tu vas réussir, mais tout va être basé sur l'effort que tu vas émettre puis la persévérance, la discipline quotidienne. Moi, j'ai un thérapeute. J'ai un thérapeute que j'appelle comme un coach que je vois une fois par mois juste pour rester fort aussi. Parce que je sais qu'il y a un poids de gérer des êtres humains, de gérer une entreprise quand tu te couches le soir, d'avoir toujours la tête remplie de projets, des idées marketing. J'ai un thérapeute que je vois juste pour m'aider à toujours être bien ici. Parce que si je suis bien ici, si la qualité de mon sommeil est bien, ma santé mentale va bien, ma santé physique, c'est ça. Pour moi, c'est ça le bonheur. J'essaie de contrôler ce que je peux contrôler pour avoir une plus longue de longévité dans mon industrie. Ça fait du sens? Puis je consomme des produits. Bien, j'espère que tu prends du bel livre parce que tu fuel avec le meilleur gaz. J'ai pas le choix, moi, je te dis. C'est vraiment, comme tu dis, c'est le gaz. Les habitudes, je pense que, aussi, on en parlait tantôt de la recette du succès pour les courtiers immobiliers. Souvent, quand tu commences comme courtiers immobiliers, c'est tellement accaparant, c'est tellement stressant que tu oublies de manger. Tu lâches les bonnes habitudes. Puis j'ai fait une vidéo là-dessus de tout le monde, c'est vrai, t'es tout le temps rendu au Tim Hortons sur la route, t'oublies de te faire un lunch, tu manges pas parce que t'es stressé. Fait que tu lâches le gym ou tu lâches le sport. Fait que les gens prennent du poids, ils deviennent sédentaires. Fait que quand tu commences à un immobiliste, tu vas avoir une longue carrière, t'es mieux d'implanter des habitudes saines dès le départ. Parce qu'autrement, tu vas peut-être faire de l'argent pendant 3-4 ans, mais un moment donné, tu vas lâcher parce que tu seras pas capable de maintenir la cadence. Fait que c'est pour ça que ça passe par les habitudes. C'est vraiment, vraiment simple. C'est bon. Je te prends une petite pause. Si vous aimez le podcast, si vous aimez pas ce podcast-là, honnêtement, en plus tes messages, c'est drôle parce qu'on véhicule beaucoup les mêmes messages, les mêmes valeurs. J'adore ça. Prenez, s'il vous plaît, si c'est pas déjà fait, 17 secondes de votre temps. Si vous êtes sur Balados, on descend au premier épisode. On met 5 étoiles, un commentaire écrit. Si vous êtes sur Spotify, juste en dessous de l'image de mon podcast, en haut du premier épisode, il y a des étoiles. Cliquez là-dessus, mettez-en 5. Le podcast est gratuit, il va continuer de l'être. Je le fais par amour de partage et aussi pour créer des connexions comme je l'ai fait avec Gab en ce moment. Mais tout de même, s'il vous plaît, si vous voulez me laisser un pourboire, faites-le, s'il vous plaît, et assurez-vous de suivre Gab aussi à Gab Laflamme Pro un peu partout. Oui. Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, peu importe ce qui est la méthode que vous consommez, le contenu. Et puis pour venir à la demande de review pour ton podcast. Faites-le d'ailleurs, mettez-le sur pause, faites-le maintenant si ce n'est pas fait. L'autre fois, il y a quelqu'un, je t'arrête deux secondes, il y a quelqu'un qui m'écrit. Ça fait 83 épisodes que j'écoute, je viens de mettre 5 étoiles parce que. Ça, ça veut dire que j'ai dû demander au moins à cette personne-là 70 fois de mettre 5 étoiles et ça n'a pas été fait. Et ce podcast-là est gratuit. Je ne suis pas surpris. C'est capoté, man. Je ne suis pas surpris. À quel point... Tu sais, parce que des fois en affaires, ou dans le domaine immobilier, partout en affaires, tu envoies un email à quelqu'un et il ne te répond pas et tu es comme, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Moi, j'ai demandé à cette personne-là 70 fois de mettre des 5 étoiles. Ça lui a pris 70. Remindos. Je ne suis pas surpris. Même, je m'attends à ça. Et puis, quand vous allez laisser un review au podcast, écrivez dans le review qu'est-ce que vous avez aimé peut-être de ce podcast-ci. C'est quoi l'élément qu'on a discuté qui vous a rejoint? Comme ça, ça va être plus pertinent. Puis, ce que les gens oublient, c'est que quand on crée du contenu, ce qui nourrit le contenu, c'est l'interaction. C'est les likes, c'est les commentaires, c'est les partages, mais c'est beaucoup ce que les gens m'ont laissé comme commentaire. C'est vraiment, comme tu as dit, c'est la paye. Puis, c'est comme une bûche que vous mettez dans le feu pour nous dire, continuez de faire ce que vous faites, j'apprécie. Donc, si vous êtes dans votre automobile, vous êtes au gym, vous êtes en train de faire du lavage, vous entendez ça, prenez une petite pause, dites aux enfants, un instant, maman s'en vient, puis allez écrire le petit commentaire, Julien va être heureux. Exact. Yes. S'il vous plaît, merci, c'est bon, la bûche dans le four, dans le poêle, excusez-moi, on n'a pas de bûche dans le four, faites pas ça. À moins que tu as un four à pizza au bois, ça pourrait fonctionner. J'en ai pas. Moi non plus. Peut-être un jour, on pourra se faire ça. Extérieur. Gab, parlons conseils immobiliers. Fait que moi, je n'ai pas de maison. J'habite dans une tour à condo avec un station de matériel. Oui. Bravo. Exact. Moi, j'aime ma flexibilité. Je me casse à la tête. Je ne veux pas faire un entretien. Je ne veux pas niaiser avec le gars de gazon et le gars de niagement. J'adore que tu sois propriétaire. De toute façon, je ne sais pas, ma blonde va finir par travailler dans quel octobre? Tu vas avoir de la mobilité. J'ai besoin de ma flexibilité. Pour moi, c'est un sens de sécurité d'avoir ma flexibilité. Pour d'autres, ils ont besoin de leur sécurité d'une autre façon. Moi, c'est ça. Mais je veux savoir tout de même si je voudrais m'acheter une maison. Oui. C'est quoi les erreurs à éviter? Je vais partir de là parce que tu as demandé conseil là-dessus. C'est un peu vague. C'est quoi les erreurs communes qu'on voit? Peut-être les mythes versus réalité de s'acheter une maison. Tu sais, quand on monte notre tableau Excel puis on fait nos calculs et tout et tout. Écoute, la première chose... La question est vague, mais je vais la resserrer avec tes réponses. Ce que je peux te dire pour commencer, c'est que les gens ont la perception que tout le monde doit devenir propriétaire. Quand je t'ai demandé est-ce que tu es locataire, tu as dit oui. Moi, je trouve ça merveilleux parce qu'être propriétaire, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont locataires, investisseurs. J'ai beaucoup de mes amis d'ailleurs. Toutes mes amis en finance, c'est beaucoup des gens qui sont locataires, investisseurs. C'est-à-dire qu'ils louent puis l'argent qu'ils auraient mis dans une maison, ils l'investissent dans différentes avenues. Donc, pour commencer, ce n'est pas vrai on peut être 100% heureux en étant locataire. J'en parle souvent dans mes vidéos et les gens trouvent ça drôle parce que les côtiers m'oublient. Oui, mais je vais vendre des maisons que je dise, peu importe le message que je vais dire aux gens, je vais quand même continuer d'en vendre, mais je dois dire l'heure juste, tu peux être locataire si ça t'interpelle. Donc, les erreurs maintenant que les gens font souvent, c'est que souvent, les gens vont être aveuglés par ce qui est récent, ce qui est beau, ce qui est neuf. Et ce qui arrive, c'est que bien souvent, ils vont s'éloigner plus qu'ils auraient aimé de leur lieu de travail, de leurs amis, de leur vie. Mais pour avoir la maison qui est vraiment récente, qui est neuve, piscine creusée, qui est comme magazine, les émotions, c'est le coup de cœur. Fait que là, il n'y a plus de rationnel, c'est juste les émotions. Et là, ce qui arrive, c'est que souvent, ils vont acheter cette maison-là. À moyen terme, ils vont dire finalement, Gabriel, on va la vendre la maison parce que le trafic, on est loin de tout le monde. Donc, le conseil simple que je donnerais, c'est que je prioriserais la proximité versus le côté wow rénové. C'est bon ça. Parce que votre qualité de vie, votre indice de bonheur va être plus élevé si vous êtes proche des gens que vous aimez, vous êtes proche de votre travail. Quand vous invitez des gens à venir souper chez vous, ils vont venir parce que vous êtes proche, alors que si vous êtes plus loin, les gens vont trouver des acteurs et on est émouvant. Ça, j'ai des centaines de cas que j'ai vus à travers les clients. Là, le problème, c'est que plus tard, si tu veux t'en débarrasser parce que là, ça ne fonctionne plus dans ton lifestyle, tu es loin de tes amis, personne ne veut monter à Saint-Jérôme. Exact. Je suis désolé, je suis basé sur Saint-Jérôme depuis tantôt, mais ça se peut que tu sois plus pressé à vendre. Si tu es plus pressé à vendre, tu vas être... Oui. Tu vas pas descendre le prix ou à vendre rapidement? Possiblement. Et puis... Il y a une cascade d'effets secondaires. Il faut éviter d'être dans l'urgence quand on vend, évidemment. Et puis, quand on achète une propriété, moi, je pense que le plus important aussi, c'est de revenir sur le concept de qu'est-ce qui donne en valeur à une propriété. C'est l'emplacement. Donc, si l'emplacement est clé, s'il y a de la croissance économique autour, s'il y a des routes qui s'en viennent, si on voit qu'il y a une école qui vient de se construire, si on est à proximité d'une autoroute, ce sont tous des signes que l'investissement va prendre plus de valeur à long terme. Donc, peut-être que la propriété est plus petite, peut-être qu'elle est moins récente, mais elle va prendre plus de valeur à travers le temps qu'une propriété qui serait plus éloignée, qui serait encore une fois plus « wow ». Ça, c'est une... j'en parle tout le temps, mais quand les gens visitent, ils oublient ça parce que ce qu'ils veulent, c'est du beau. Donc, moi, j'encourage les gens à être un petit peu plus rationnels dans leur démarche. Ils vont faire des meilleurs mots financiers parce qu'acheter une maison, juste le déménagement, c'est les taxes de bienvenue, le déménagement, acheter des rideaux, la peinturer, la décorer. Ça ressemble à quoi les taxes de bienvenue? Écoute, « Ballpark », je sais que ça varie. Selon la fauchette de prix, tu vas payer 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 000. Ça, c'est net d'intérêt. C'est quoi un pourcentage, ça, envers? Oui, il y a comme un... En fait, ça marche par fourchette. Sur Google, tu fais un calcul de taxes de bienvenue, tes frais de mutation, puis selon le prix payé, tu vas voir le montant que tu vas payer. Mettons 500 000, tu sais, tu t'as pas... 500 000, je ne vais pas donner un chiffre puis me tromper. Mais sinon, sur Google, on peut l'avoir. Un 5, 6, 7 000, tu sais. C'est quoi, 1 %, 2 %, 3 %, c'est... C'est comme le premier 100 000, je ne veux pas... C'est un barème qui évolue. À part fourchette. Exemple, on remet 0 à 300, tant, après ça, de 300 à 500, puis plus tu montes, ça fait que tu mets le prix que tu t'apprêtes à payer d'une propriété, puis ça va te calculer la taxe de bienvenue. Mais la taxe de bienvenue, c'est une perte, c'est net d'impôt. Oui. Après ça, tu as le déménagement, puis quand tu achètes la maison, il faut que tu la peintures. Juste mettre des rideaux puis des stores, ça coûte cher. Après ça, le terrassement, après ça, les nouveaux meubles. Donc, les gens, souvent, ils vont calculer le coût financier d'acheter une maison, mais ils ne calculeront pas la perte financière des déménagers aux trois ans s'ils n'ont pas fait le bon choix au départ. Ça, ça va venir réduire leur rendement lors de la vente. Ils vont dire, mais j'ai vendu, j'ai fait 50 000, tu n'as pas fait 50 000. Tu n'as pas calculé tous les frais. Parce qu'avoir une maison, c'est un luxe. Tu as des taxes municipales, scolaires à tous les ans. Donc, tu supportes. Les gens, quand on achète une maison, il faut se dire, je le fais pour ma qualité de vie, pour vraiment avoir un environnement qui est paisible pour moi ou mon conjoint, conjointe, ma famille, mes enfants. C'est correct, mais c'est plus pour la qualité de vie. Je le vois comme on fait un voyage pour notre qualité de vie, pour être heureux, on achète une maison pour notre qualité de vie. Parce que ce n'est pas purement du retour sur investissement à une maison. Il y a des choses que tu vas mettre dans une maison et que tu vas avoir un retour sur investissement. Comme par exemple, si tu changes la cuisine, tu fais les planchers ou tu changes la salle de bain. Mais si tu te mets à mettre une cour arrière de 150 000, malheureusement, le retour sur investissement, il n'est pas un pour un. Oui, cinéma dans tout ça. Exact. Comme moi, j'ai un gym, il m'a coûté 25 000. Quand je vais vendre la maison, je doute que je vais récupérer le 25 000, mais c'était un besoin à moi. Je me suis gâté, je suis construituré avec ça. Tu vois, PC disait ce matin, acheter une maison, ce n'est pas un investissement. Non, je ne pense pas. C'est un compte épargne. Oui. Je trouvais ça bon. En fait, une maison, c'est un luxe. Si les gens calculaient dans un fichier Excel lors de l'achat, tous les frais qu'ils ont payés du jour 1 jusqu'à l'année 20, les rénovations, les taxes, tout ce qu'ils ont investi, puis après ça, calculer le retour sur investissement à la toute fin, ils se rendent à comment? Finalement, ce n'est pas autant que je pensais. Ajoutons à ça, payer la personne pour venir faire le gazon. Exact. Payer la personne pour faire le gagement, les coutières, L'Étro-Québec. Toutes les affaires que je... Moi, je ne sais pas parce que je n'ai jamais eu de maison. Puis après ça, le monde se rend comme moi, mais je ne les paye pas, je les fais. Oui, mais ton temps a quand même une valeur. 100 %. Et puis, quand tu as une maison, souvent, tu as une superficie habitable un peu plus grande que c'était un logement parce qu'elle est grande, mais moi, bien sûr, ce que je remarque, c'est que je vais souvent dire au propriétaire, regardez, vous avez trois étages, vous avez un enfant. Combien de fois vous allez au-dessus-sol? Jamais. Donc, OK, tu vas payer des taxes pour le tiers de la maison que tu ne te tiens jamais. Tu vas la chauffer pour le tiers de la maison. Donc, il y a beaucoup de frais qui viennent avec la maison qui offriront zéro retour sur l'investissement. Je comprends ce que tu veux dire. C'est purement de la qualité de vie. Si tu veux investir, investis dans ton entreprise, dans des compétences que tu vas acquérir, dans des marchés boursiers, dans toutes sortes d'avenues d'investissement, mais si tu penses prendre ta maison pour que ce soit ton seul vecteur de croissance de tes épargnes, vraiment pas. Tu sais, j'ai fait un bac et une maîtrise, je sais, les gens qui achètent une maison, c'est… On a quelqu'un qui a un CFA ici, qui a de l'expérience animaux qui nous dit qu'il… Une maison, c'est bien, tu sais, puis Grand Cardone aux États-Unis du temps que lui a toujours été locataire parce qu'il prenait ses sous puis il investissait. Je comprends, c'est parce que lui, il diminue l'importance de la qualité de vie quand il dit ça, sauf que moi, je pense que… Il y a des habitations partout, le gars. Ouais. On s'en fout. Fait que tu sais, par exemple, mon frère, lui, il vient d'acheter une propriété, mais pendant de longues années, il était locataire, et puis la superficie que j'occupe, je l'utilise pleinement alors qu'une maison, tu ne l'utilises pas à 100 %. Fait qu'il y a plusieurs, mais les gens, ils ne le voient pas comme ça. C'est tellement bon ce que tu dis, vraiment, j'aime ça. Les gens, ils voient une maison, le cœur fait boum boum, ils achètent. Ouais. La réflexion, le fichier Excel, le rendement, ils prennent le bord pour la grande majorité des gens et c'est correct parce que c'est un besoin primaire de se loger donc les gens ne le voient pas comme un investissement, ils sont contents quand ils le vendent à profit mais après ma barre, c'est pour se loger. C'est un besoin primaire qu'ils ont d'avoir, d'être en sécurité avec leur famille puis de vivre des moments joyeux. Mais c'est un luxe. C'est un luxe. Je trouve ça vraiment bon. Tu parlais tantôt des choses qui ajoutent de la valeur à une maison. Tu as passé rapidement sur une cuisine, tu as passé sur les planchers, c'est ce que tu conseilles, toi, une salle de bain. Je te dirais, quand tu regardes la maison froidement, si je change la cuisine, je vais avoir un retour aux investissements. C'est peut-être là que c'est plus majeur parce qu'on vit dans la cuisine. On reçoit, c'est là que la vie se passe dans une maison. Si on y va en termes logiques, où les gens passent le plus de temps dans une maison, la cuisine, ça va manger, c'est là que ça se passe. Les enfants vont les devoirs, tu fais la cuisine, tu reçois. Donc, c'est logique d'investir là parce que c'est là que tu vis beaucoup. Donc, tu investis dans la cuisine, ton retour va maximiser, l'investissement va être maximisé si tu mets de l'argent là. Ensuite, la salle de bain et les planchers. Après ça, c'est des affaires plus minimes comme la peinture. Mais tu n'as pas besoin d'investir au sous-sol massivement. Tu n'as pas besoin d'investir dans les chambres massivement. Tu n'as pas besoin d'investir massivement dans la cour ou dans l'aménagement paysager. Oui, c'est bien de mettre de quoi qui est sympathique, mais si tu investis principalement dans la cuisine, salle de bain et plancher, tu vas maximiser ton retour. Et l'extérieur, évidemment, c'est toiture, fenêtre. Et puis, quand les gens investissent dans une maison, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est que souvent, ils sont dans l'émotion. On va prendre la peinture de 75 000. Le sport, la remise, la clôture. Deux ans après, ils m'appellent, regarde, on veut vendre. Ils l'ont mis sur le coup de l'émotion en disant c'est clair qu'on ne déménagera jamais d'ici. Deux ans après, les gens vendent. Je pense que ce qui arrive de nos jours, c'est que les gens, ils surestiment le nombre d'années qui vont rester dans la maison. Ils oublient que de nos jours, la vie va vite. Les gens changent de job. Ils se séparent. Des nouveaux amours. Un nouvel enfant. Ah, une promotion dans une autre ville. La durée moyenne de détention est beaucoup plus courte qu'elle l'a été sûrement dans les années 80-90. Donc, je pense que les gens, quand vous faites des décisions de rénovation, vous devez regarder l'horizon. Est-ce que j'ai vraiment l'intention de rester ici à long terme? Si oui, vous pouvez en mettre un peu plus. Mais autrement, soyez plus conservateurs parce que sinon, c'est une perte directe. Je vois ça chaque semaine. Chaque semaine. J'aime ça. J'aime ça. Écoute, tu lèves des points auxquels je n'avais même pas pensé. Je me suis posé la question de louer versus acheter. J'aurais sorti mon tableau Excel pour le faire, le calcul. Même là, tu as sorti des affaires auxquelles je n'avais pas pensé dans le sens que si j'ai un condo actuellement de 1500 pieds carrés et que je le ménage dans une maison de 3000 pieds carrés, il faut que je la chauffe. Exact. Pour ta meubles. Il faut que ta meubles aussi. Tu ne veux pas avoir six chambres vides. Puis tu as une cour. Tu as une cour, exact. Là, tu vas te sentir obligé de l'utiliser. Mais toi, est-ce que tu as le goût de l'utiliser? Là, tu achètes des meubles pour la cour. Puis les meubles vont coûter cher. La maison va être belle. Fait que tu vas acheter des meubles qui vont être beaux. Mais là, tout ça, c'est un dollar net après impôt que tu vas dépenser. Oui, exact. Fait que c'est clair que ce n'est pas... Quand les gens vont la vendre dans 10 ans, ils ne calculeront pas le coût des meubles dans la maison. Mais s'ils calculaient le coût des meubles, le coût de la cour, finalement, le rendement, il est zéro. Ou il est très mince. Au pire, je vais couper ça au montage. La question qui s'en vient. Si tu ne peux pas me donner la réponse, tu peux-tu acheter une maison sur une compagnie puis te la louer à toi-même? Oui. Au moins, je peux passer une couple de trucs en dépenses. Oui, ce que tu peux faire, dans le fond, c'est qu'une entreprise peut détenir des biens immobiliers. Oui, j'ai un ami client à ce moment, je vends à sa maison. C'est son entreprise qui détient la maison. Fait que ce que tu peux faire, c'est que l'entreprise peut acheter la propriété. Les liquidités excédentaires, ils servent à acheter de l'immobilier. Et après ça, tu la loue à un locataire. Là, locataire, ça peut être toi. Évidemment, il faut que tu la loue à un prix raisonnable. Un prix raisonnable. Mais le point, c'est que toi, tu peux demeurer locataire et tu peux conserver le bien dans ton incorporation puis de déduire des dépenses qui vont être attachées aux biens immobiliers. Tu peux faire la zone à la gestion privée ou ça prend une compagnie opérante? Tu sais ça? Bien, écoute, tu peux le faire de différentes façons. Tu pourrais acheter, Belive pourrait acheter un local commercial, tu es d'accord? Oui. Elle pourrait acheter aussi une résidence personnelle qui serait une forme d'investissement. Tu sais, comme exemple, des milliers de dollars dans un compte. On va le mettre à la bourse à long terme. Ça, c'est liquidisé. Là, on n'aura pas besoin. Ou on le fait dans un placement, un petit déplacement. Bien, tu peux choisir de prendre une certaine partie de liquidité puis acheter une maison qui rapporte un certain revenu. Tu peux décider de séparer avec une nouvelle incorporation. Pourquoi? Parce que Belive et si tu ne veux peut-être pas mettre l'actif, l'immobilier à risque, mais sauf que tu peux très bien le faire. Puis moi, j'ai pensé le faire, mais quand je l'ai fait, les toits avaient monté. Cette année, j'ai failli faire ça. J'ai failli la rouler dans une incorporation pour devenir locataire pour sortir mes liquidités puis pouvoir les investir. Je sais que mes liquidités que j'investirais ailleurs me rapporteraient beaucoup plus que ce que j'ai dans ma maison. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gens, ça, c'est un sujet assez intéressant, je trouve. J'ai une autre question en vrai pour ça. C'est qu'on va faire un scénario que toi, tu as une maison qui vaut aussi 100 000 $, mais il te reste seulement 200 000 $ d'hypothèque. Donc, tu as 400 000 $ d'équité. Il y a plusieurs personnes qui vont dire, moi, cette 400 000 $-là, je ne fais rien avec. Moi, je veux juste payer ma maison plus vite. Je veux bien dormir. Ils ne veulent pas générer de la croissance. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, je veux prendre ce 400 000 $-là, une partie de ce 400 000 $-là pour le refinancer. Allez le chercher, tu es allé l'investir. Par exemple, tu dis, sur le 400 000 $ d'équité qui est pris dans ma maison qui fait 0% ou très peu, je vais prendre 200 000 $, je vais l'investir sur le S&P 500 dans un fonds indexé en bourse puis je vais le laisser là pendant 20 ans. Fait que dans le fond, je laisse dans la maison, je fais 0, je le prends, je l'investis en bourse. Fait que je roule, je prends l'équité puis je fais faire des petits à l'équité à l'extérieur de la maison. Sauf que ça, ça prend une éducation financière parce que les gens vont dire, c'est bien de trop risquer ton affaire, c'est carré de la boîte. Un horizon à long terme, au lieu de laisser la maison, tu le places. Fait que l'idée, c'est que si tu achètes, souvent, les gens n'ont pas cette conception. Ils ont dit, « Ah, moi, ma maison est payée, comment qu'elle vaut? 800 000. » T'es conscient que t'as 800 000, même à 8 % de frais 8 fois 8,64. Tu pourrais faire un méchant beau rendement puis peut-être prendre ta retraite. T'aurais un revenu passif qui viendrait chaque année. T'aurais même plus besoin de travailler. Fait que l'idée, c'est que quand on investit, il faut regarder est-ce que tout mon équité génère un rendement ou est-ce qu'en ce moment, j'ai quelque chose qui dort. Fait que l'idée, c'est pas laisser l'argent dormir. Pour une première propriété, mettons, moi, je me prends à moi comme exemple parce que je trouve ça cool d'acheter une maison avec une compagnie puis ensuite au moins de passer des dépenses de rénovation d'essence d'aménagement pour éventuellement potentiellement la louer à quelqu'un d'autre probablement. Par contre, il y a des programmes au personnel pour les achats de première maison. Est-ce que ça vient débalancer les avantages possibles de… Si tu l'achètes à nouveau dans une incorporation… Attends, ton réheur, je pense que tu peux rapper. Dans l'incorporation, ça va être un petit peu moins avantageux. Les taux vont être un petit peu plus élevé parce que c'est une compagnie qui achète. Tu n'auras pas les programmes d'accès à la propriété comme le RAP. Mais il faut que tu calcules le positif et le négatif de chaque alternative. Et puis, moi, ce que je ferais si je tais toi, par exemple, étant donné que tu pars d'un logement, tu n'auras pas besoin d'occuper plus que 1500 au départ. Moi, j'achèterais une maison avec un bâche là ou ça. Je ne veux pas de locateur en bas. Pourquoi pas? Non. Si c'était bien isolé. Admettons qu'on parle à un auditeur. On parle à un auditeur. Parce que souvent, les gens me disent « Mais Gabriel, je n'ai rien contre. » Mais c'est parce que toi, dans le fond, on parle à un auditeur et ça y est, ça intéresse. Tu es rendu à une étape que tu veux avoir la paix. Mais quelqu'un qui me dit « Gabriel, j'ai un budget assez serré et j'ai la misère à accéder à la propriété parce que je n'ai pas assez pour acheter. » Je me dis « Écoute, achète une maison avec un bachelor et puis le revenu au sous-sol va payer toutes tes taxes, tous tes frais fixes en partant. Si ta copine ou ton conjoint est prête à faire ce sacrifice-là, la majorité du monde ne veut pas le faire. Tu n'es pas le seul, la majorité du monde ne veut pas le faire. Mais les gens qui démarrent sont dans la vingtaine et ils veulent l'acheter mais qui n'ont pas le budget. Moi, je leur dirais « Qui ont des dettes, sont plus vieux. » Qui ont des dettes, je leur dirais « Va peut-être dans le bachelor. » Oh, ok. Ou la maison. Mon frère fait ça en ce moment. Pourtant, il y a un parc immobilier. C'est une bonne idée, c'est sûr à 100%. J'ai un mes clients en ce moment. Lui, il s'est bâti un parc immobilier. Il a fait ça pendant 5 ans. Il a pu être dans le bachelor. Il louait la maison. Fait qu'il accédait à la propriété sans empêcher sa capacité d'économiser pour en acheter d'autres. Fait qu'il a minimisé ses coûts. Il a pu être dans le bachelor. Oui, il a fait un sacrifice. Mais faire un sacrifice de 22 à 27 ans, est-ce que c'est vraiment un gros sacrifice si tu prends tout l'horizon de temps de 30 ans qu'ils vont suivre? Fait qu'il s'est créé un tremplin pour pouvoir en acheter d'autres. Fait qu'il n'y avait pas de dette qu'il stressait quand il se couchait. Il y avait son revenu en haut qui payait quasiment toute la totalité de la maison. Tu vois, je vais l'emmener. Fait qu'après ça, tu peux faire des petits. C'est bon, c'est une bonne idée. Mais ça revient au sacrifice de n'importe quel sacrifice que tu dois faire pour te créer un actif. Puis après ça, tu sais, toi, si je tais toi puis je devais acheter, te connaissant, je prendrais un emplacement vraiment très proche de mon travail pour que ma qualité de vie soit optimisée par l'entremise de ma maison. Je ferais une maison, tu sais, je regarderais tout ce qui est important pour toi peut-être que tu voudrais avoir un petit gym chez vous. Tu vas avoir un espace télétravail. Tu vas faire un espace studio. Il faudrait qu'elle comble pas juste ton besoin d'avoir une maison mais toutes sortes de besoins de ta vie pour qu'elle soit multifonctionnelle. Puis là, à ce moment-là, tu la détiendrais beaucoup plus longtemps. Puis tu serais heureux. Tu serais heureux de rentrer chez vous. Ah, je t'habite une minute de la job. Je ne sais pas. Il faudrait que si tu choisis bien ton emplacement puis la maison est choisie en fonction de tes besoins puis tu peux faire tout ce que tu veux faire à la même de ta maison, elle va augmenter ta qualité de vie puis ton bonheur. Fait que demain, faire une analyse sur papier de moi personnellement, qu'est-ce qui est important pour moi? Ma blonde, qu'est-ce qui est important pour toi? S'assurer que les deux dans la maison soient comblés. Pas juste aujourd'hui mais dans le futur aussi. Puis te prête à faire des sacrifices parce que c'est vraiment difficile de trouver la propriété qui compte 100 % des besoins. Tu sais, par exemple, il y en a une qui va être bien placée mais là, la cuisine n'est pas belle. Ah, mais là, la cuisine, on peut la changer. L'emplacement, on ne peut pas le changer, c'est la seule propriété dans le secteur. Avec location first tout le temps. Toujours, toujours. Parce que l'emplacement, si on regarde, on fait une projection d'un 10-15 prochaines années. L'immigration va augmenter parce qu'on n'est pas capable de se venir aux demandes de personnes dans les différentes entreprises donc on n'a pas le choix. Donc il y a des gens qui vont rentrer et qui vont acheter des maisons. La population va grosser, grosser, grosser. On est un pays nordique, tout le monde veut venir au Canada. On est dans l'hémisphère nord, tout le monde va vouloir venir au Canada. On peut supposer que la population du Canada va doubler quand même assez rapidement. Ce qui va faire que les villes où il y a de la croissance où il y a de l'action vont en avoir encore plus dans le futur. Donc si tu choisis stratégiquement ton emplacement, c'est clair qu'à long terme tu vas faire un bon move. Puis si ça ne le fait pas dans le prochain 2-3 ans, attends 10-15 ans puis regarde. C'est certain que tu vas dire qu'il y a une change à acheter. Conseil personnel, je pose une question à mon nom. Un peu égoïste de ma part mais en fait j'en ai deux. J'avais lu rapidement parce qu'on magasinait un peu Ma Blonde et moi dans le coin de Mont-Royal à Montréal. Bon secteur. Si on achète pour plus d'un million parce que là dans ce coin-là à un million tu n'as même pas de stationnement. C'est 20% de mise de fond, right? Oui. Fait comment ça fonctionne ça le 5%, 20% l'assurance? En haut de 1 million, 20%. En haut de 500 000, de 500 000 à 1 million c'est le 10% pour cette strat-là. Puis le premier 500 000 c'est 5%. Mais en haut de 1 million c'est 20%. Pourquoi? Parce que la banque qui te finance veut réduire le portefeuille le risque de son portefeuille immobilier. Elle dit c'est cher on veut réduire le risque. On sait que c'est des gens qui sont plus en moyen on va demander une plus grande mise et qui diminue la baisse le risque financier du portefeuille puis il te demande ce montant-là. Puis Mont-Royal excellent choix de secteur. C'est un des top à Montréal. C'est difficile de répondre à ta question parce que je vois ce qu'il y a des gens si je dis les pires mais j'aime mieux dire c'est qu'il y a les meilleurs. Moi ce que j'aime c'est que c'est sûr feeling quasiment d'être en banlieue la qualité de vie est bien t'as des arbres puis t'es collé sur le centre-ville t'es à 15 minutes du centre-ville t'es collé sur la 40 paris t'es collé exactement donc quelqu'un qui a les sous c'est un bon exemple puis après ça dans chaque ville peu importe la ville c'est de dire bon où il y a l'accès plus rapide à l'autoroute parce que si tu fais 12 minutes pour te rendre à l'autoroute pour te rendre au travail bien c'est 12 minutes de plus si t'es à 2 minutes de l'autoroute ça augmente ton bonheur t'es dans la même ville mais t'es plus proche d'accès à l'autoroute 100% fait que tu vas être plus vite au travail plus vite au gym plus vite plus vite plus vite plus vite fait que sur un horizon de 10-15-20 ans t'as dit une chance j'ai pris ça proche imagine-tu que j'aurais fait tout ça comme mon ami qui habite là-bas fait que je pense que ça vaut la peine de faire l'exercice de dire il faut choisir mon emplacement vraiment stratégiquement puis que j'ai un horizon à long terme puis si tu choisis un emplacement comme que tu parlais ça c'est certain que c'est bon parce qu'à long terme tu te tromperas pas tu vas avoir des sous à mettre dans les rénovations parce que c'est un secteur qui est âgé mais je pense que c'est un bon mix entre la qualité de vie là-bas est vraiment optimale moi j'aime beaucoup les secteurs où la qualité de vie est sympathique parce qu'il fait bon vivre ça prend la valeur puis il fait bon vivre fait que t'es bien t'es bien chez toi t'es bien pour aller prendre une marche t'es bien pour aller au parc t'es bien pour aller au cinéma au restaurant dans ta ville même t'as toutes sortes de choses qui te rendent heureux tu pourrais ne plus sortir de ton emplacement tu serais bien si c'est le cas c'est un signe que c'est un bon emplacement Gab on va finir là-dessus dernière question si je magasine une maison actuellement peu importe le range de prix c'est quoi le meilleur moyen pour moi de négocier pour avoir le meilleur prix possible pour la maison très bonne question les gens pensent que lorsqu'on achète une maison il faut faire des offres vraiment en base lorsqu'on fait ça on affecte les sentiments de la personne qui vend parce que sa maison c'est son bébé si on fait une offre agressive malheureusement ça marchera pratiquement jamais l'eau balée c'est vraiment pas une bonne stratégie non ça c'est pas une bonne stratégie parce qu'il y a un être humain derrière une maison donc la meilleure façon de réussir à avoir un bon prix c'est lorsqu'on visite la propriété puis qu'on réussit à croiser les propriétaires d'établir un contact parce que les gens vont vouloir vendre à des êtres humains qui sont gentils qui apprécient leur maison je fais une vidéo en ce moment justement sur YouTube je tourne vendredi prochain ça s'appelle le guide du visiteur pour avoir une transaction réussie puis je parle de toutes les erreurs puis les choses à faire pour réussir à acheter une maison donc tu établis le contact avec la personne qui vend juste du positif le sourire puis on souligne les choses positives dans la maison j'ai vraiment aimé ce que vous avez fait attends une minute moi je suis t'es mon courtier je me présente je vais rencontrer le vendeur c'est possible qu'il soit là parce que bien souvent il est pas là mais ça se peut qu'il soit là par exemple il est en télétravail il va dans la maison tu me suis ou par exemple il a trois enfants puis tu viens sur l'heure du souper il va dire écoute je serai sorti mais j'ai mes enfants ou c'est la fin de semaine t'es venu une première visite puis là tu le vois la fin de semaine puis tu le croises tu arrives puis il te laisse visiter la maison seule mais tu le croises dans l'entrée il sort avec son véhicule je comprends fait que les gens vont minimiser l'impact de l'humain derrière la transaction donc alors moi ce que je fais c'est qu'on va toujours préparer le terrain même si je sais pas encore si toi tu la veux la maison bien on va préparer le terrain avec la personne pour que les gens se rappellent de nous là quand on va faire une offre d'achat la très grande majorité des courtiers des gens vont présenter ça courriel bien moi je vais présenter à la personne comme dans l'ancien temps puis après ça souvent je vais écrire une lettre ou je vais faire un petit mandat à mes clients faites une petite vidéo puis expliquez que vous avez aimé en 20 secondes de la maison regardez ça c'est mes clients ça c'est bon carlique que j'aime ça moi c'est un fric et les gens vont dire ah là moi je m'en fous moi c'est le prix ah oui ah oui c'est les mêmes personnes-là qui me disent que c'est juste le prix c'est les premiers à être touchés par un geste comme ça quand ça arrive mais les gens le font pas parce que les gens sont transactionnels puis dans le monde des affaires comme dans l'immobilier faut pas oublier qu'il y a toujours des êtres humains de l'autre côté de la transaction donc on établit un lien en partant quand on présente je le présente en personne et mon argumentation est toujours basée sur j'adore leur maison je l'aime mes clients l'aiment ça sera un privilège que vous leur passiez le flambeau qu'est-ce que tu penses qu'ils vont dire quand je vais être le temps de parler du prix si j'ai cette approche-là c'est certain qu'ils vont être ouverts ils vont abaisser leur garde ils vont être moins nerveux donc après ça là quand je vais parler du prix je sais pas je peux négocier mais sans aller dans une zone que je sais que c'est ridicule si j'ai pas d'argument pour justifier le prix pourquoi je le baisserais juste pour ressentir que j'ai gagné alors que je sais que ça vaut pas ça puis les gens sont intelligents ils le savent donc je vais venir dire écoutez les clients ils ont rencontré la banque et non seulement ça je prends le téléphone je mets le banquier sur la table celui que je gardais ça c'est le banquier on va parler bon oui j'aimerais juste que tu confirmes que les clients il n'y a aucun risque financier dans le ciel que la transaction ne fonctionne pas parce que je t'avais que les clients je voulais que tu prennes le temps fait que là le banquier parle au propriétaire qu'est-ce que tu penses que les propriétaires vont dire attends c'est un vrai banquier oui fait que le banquier vient enlever tout le stress que les gens les acheteurs ne passent pas la banque par l'entremise la discussion en one on one fait que je les ai flattés ils veulent nous vendre je les ai convaincus par l'entremise de la solidité du financement qui est une vraie personne qui parle je lui montre le vidéo je lui montre une lettre puis je souligne tous les éléments qu'on a aimé puis là je leur dis écoutez nous on aime la maison on aime le secteur quand on a fini la visite on est au parc je suis à côté après ça on a fait l'auto des commerces on était prendre un petit café on était prendre un petit bagel oui on aime ça fait que là c'est comme ça puis après ça si on n'est pas seul puis il y a 2, 3, 4 autres personnes qui viennent après c'est sûr c'est certain qu'ils ne feront jamais ça fait qu'on est certain d'être dans le top 2 ou d'être ceux qui vont être choisis assurément parce que personne ne se donne le trouble de faire les petits détails comme ça les gens ils me disent wow Gabriel après ça tu sais quand je retourne les voir puis qu'ils m'offrent de la nourriture ils m'invitent à souper les propriétaires parce qu'ils ont tellement été touchés par l'approche ils ont vraiment le sentiment qu'ils passent le flambeau puis la personne qui vend ça fait peut-être 10, 15, 20, 30 ans peut-être qu'ils ont élevé leurs enfants puis moi j'ai eu cette humanité-là de venir créer un lien fait qu'eux dans leur tête c'est clair on veut vendre à eux ça c'est une masterclass pour les acheteurs pour les courtiers c'est à ceux qui veulent se lancer en immobilier on vient d'avoir un masterclass aujourd'hui no joke man sérieux je trouve ça incroyable puis si je m'achète quelque chose casse-toi même pas à la tête ça va me faire plaisir c'est dans mes favoris ça va me faire plaisir je vais te référer le plus de la montre que je peux je trouve ça extraordinaire t'as des belles valeurs vraiment tes intentions sont pures j'aime ça man vraiment ça fait plaisir merci de m'avoir reçu puis s'il y a des gens dans l'audience moi j'encoche toujours les gens à m'écrire sur Instagram ils ont une question sur n'importe quoi tu vas avoir des leads de ce podcast là je suis pas inquiet moi je suis là pour les aider à acheter ou vendre mais je suis là aussi en partie pour répondre à leurs questions puis je me fais écrire à chaque jour et je réponds à tout le monde je réponds à tout le monde même sur TikTok des fois j'ai des vidéos que j'ai genre 500 commentaires je réponds à tout le monde peut-être que je serais pas capable de maintenir la cadence sauf que si vous m'écrivez avec une question sur peu importe le sujet en immobilier ou sur le monde des affaires sur le métier de courtier immobilier peu importe ce qu'on a discuté je vais répondre ça va me faire plaisir j'ouvre la porte parce que les gens je vais pas te déranger vous me dérangez pas je suis là pour ça puis si un jour je pour les aider tant mieux mais je le fais pas à la base pour ça je veux juste que les gens pouvoir les aider répondre à des questions puis des fois ça prend des gens qui vont se lancer en immobilier je réponds à une petite question qui me prend 5 secondes merci beaucoup ça me rassure puis comme tu m'as posé des questions quand tu commences à immobilier qu'est-ce que ça prend ça serait quoi la recette c'est quoi le premier conseil je réponds ça tout le temps je vais pouvoir leur dire allez écouter l'épisode avec le journal d'entrepreneur c'est une masterclass à immobilier gab laflamme pro merci mille fois de t'avoir prêté à l'invitation n'oubliez pas 5 étoiles s'il vous plaît sur balado Spotify si c'est pas déjà fait faites-le maintenant attendez pas 70 épisodes c'est vraiment important gab merci yes